... Des jeunes Iraniens ont réalisé une vidéo qui reprend la chanson de Farel Williams-Hapi. On les voit en train de danser chez eux sur le balcon ou sur le toit. Ils ont ensuite publié cette vidéo sur YouTube et on les a arrêtées à cause de ce clip. Pour moi, ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils enfreignaient la loi ou même parce que les filles ne portaient pas le voile. On les a juste punis parce qu'ils montrent qu'il y a plus de liberté en ce moment dans le pays et les conservateurs ne veulent pas ça. En les arrêtant, ils ont envoyé un message à la jeune génération. Ils leur ont dit « Ne faites pas ça ». Moi, je ne vois pas quel était leur crime. Ils étaient heureux et ils le montraient. C'est tout. Il y a aussi une page Facebook qui a été créée récemment. Des Iraniens y envoient des photos d'elles sans le voile. On les voit en train de conduire, sur la plage, en ville. Le message de ces femmes, c'est qu'elles espèrent qu'un jour, elles pourront faire la même chose sans se cacher. Qu'elles auront le droit d'enlever le voile. Cette page montre à quel point cette question du voile est importante pour les femmes. Je pense que la majorité des femmes sont contre cette obligation de porter le hijab. C'est une bonne façon de protester contre les choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord en utilisant les réseaux sociaux. En Corée du Nord, les gens n'ont droit qu'à trois types de coupes de cheveux. Nous, en Iran, ça nous fait rire. C'est ridicule. Mais si on y regarde de plus près, on est dans la même situation. On ne peut pas décider comment on s'habille. C'est quoi, leur problème avec le haut de notre crâne ? En Iran, on peut voir les cheveux qui dépassent du hijab à l'avant et même à l'arrière. Ce n'est pas vraiment un voile islamique. Ici, il n'y a que le sommet de notre crâne qui semble encore poser problème. Nous, les femmes de la nouvelle génération, nous ne sommes pas comme nos grands-mères. Nous sommes prêtes à nous battre pour nos droits. Nous ne nous sentons pas dépendantes des hommes de notre famille. Et ça, c'est un problème pour un gouvernement islamique comme le nôtre.